Bonjour, dans cette vidéo je te propose de regarder ces racines carrées qui sont ici. On va essayer de les simplifier et puis dans chaque cas on va essayer de voir si ce qu'on a obtenu est un nombre rationnel ou pas. Alors pour ça on va utiliser évidemment toutes les techniques de calcul qu'on connaît sur les racines carrées. Ça, ça va nous permettre de simplifier les racines carrées qui sont données ici. Et puis autre technique qui va être très utile c'est qu'on va utiliser la décomposition en facteur premier des nombres qui sont sous la racine carrée. Alors on va commencer avec racine carrée de 25. Je vais le faire ici. Racine carrée de 25, et bien c'est racine carrée de 5 fois 5. 25 c'est 5 fois 5, j'ai dit 5 et j'ai écrit 2. Alors ça, racine carrée de 5 au carré, et bien ça c'est 5. Alors est-ce que 5 est un rationnel ou un irrationnel ? Alors je te rappelle qu'un rationnel c'est tout simplement un nombre qui peut s'écrire comme une fraction, comme un rapport entre deux nombres entiers. Et ça c'est tout à fait possible. Ici c'est 5, c'est 5 divisé par 1. Donc c'est un nombre rationnel. Voilà. Alors maintenant on va regarder racine carrée de 24. Alors 24, je vais le décomposer en facteur premier. Donc je peux déjà dire que c'est 2 fois 12. Et puis 12 c'est 2 fois 6. Et 6, c'est 3 fois 2. Donc finalement, racine carrée de 24, je peux l'écrire comme ça. C'est racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 2. Et ça, je vais l'écrire en dessous. Je vais utiliser le fait que la racine carrée d'un produit de deux nombres, et bien c'est le produit des racines carrées. Donc ça, je peux l'écrire en fait comme ça. C'est racine carrée de 2 fois 2 multipliée par racine carrée de 3 fois 2. Alors racine carrée de 2 fois 2, ça, ça fait 2. Et puis racine carrée de 3 fois 2, là j'ai aucune manière de simplifier cette racine carrée, de supprimer la racine carrée. Et donc je vais écrire que c'est racine carrée de 6. Donc ça, c'est 2 fois racine carrée de 6, que je peux écrire tout simplement comme ça. C'est 2 racine carrée de 6. Alors ce nombre-là est-il un nombre rationnel ou pas ? Alors on a le 2 qui est un nombre rationnel, 2 c'est 2 sur 1. Par contre, racine carrée de 6, ça n'est pas un nombre rationnel. Et en fait, la règle, c'est que la racine carrée d'un nombre, c'est toujours un nombre irrationnel, sauf quand le nombre en question est un carré parfait. Alors je te rappelle que ce qu'on appelle un carré parfait, en fait, c'est un nombre entier qui est le carré d'un autre nombre entier. Par exemple, 25 est un carré parfait puisque c'est le carré de 5. Ici, 6 n'est pas le carré d'un nombre entier, donc racine carrée de 6 est irrationnel. Ça, c'est racine carrée de 6 qui est irrationnel, et donc 2 fois racine carrée de 6 est irrationnel aussi. Voilà, la chose à retenir, c'est que la racine carrée d'un carré, c'est un nombre entier, en fait, et donc c'est un nombre rationnel. Par contre, la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait, c'est forcément un nombre irrationnel. Alors on va continuer avec racine carrée de 20. Racine carrée de 20, alors 20, je vais le faire ici. 20, c'est... Bon, je peux déjà tout de suite dire que c'est 4 fois 5, en fait. 4 fois 5, donc racine carrée de 20, c'est racine carrée de 4 fois 5. Et je peux dire que c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4, c'est 2, donc finalement, ce que j'obtiens, c'est 2 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 racines carrées de 5. Alors, est-ce que c'est un rationnel ou pas ? Eh bien non, ça n'est pas un rationnel, puisque, comme je viens de te le dire tout à l'heure, racine carrée de 5, c'est un nombre irrationnel aussi. Ça, c'est un nombre irrationnel, puisque 5 n'est pas le carré d'un nombre entier. Donc 2 fois racine carrée de 5 n'est pas un nombre rationnel non plus. Ensuite, alors, on va passer à racine carrée de 200. Et 200, eh bien, je vais le décomposer aussi en facteur premier. Et je peux dire que c'est 2 fois 100. Alors, ensuite, évidemment, 100, on pourrait le décomposer encore en facteur premier, mais tu vois qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que 100, en fait, c'est 10 fois 10. 10 fois 10. Donc, c'est un carré. Alors, tout à l'heure, je t'avais dit qu'on devait utiliser la décomposition en facteur premier du nombre qui était sous la racine. En fait, ce n'est pas vraiment utile d'aller jusqu'à la décomposition en facteur premier. L'essentiel, c'est de voir si, dans cette décomposition, on a un carré. Et donc, ici, c'est le cas, puisque 100, c'est le carré de 10. Alors, je vais garder ça, parce que ça va être très intéressant. En fait, du coup, racine carrée de 200, c'est racine carrée de 2 fois 100. Et donc, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 100. Mais racine carrée de 100, en fait, c'est racine carrée de 10 fois 10. Et ça, racine carrée de 10 au carré, eh bien, c'est 10. Donc, finalement, racine carrée de 200, eh bien, c'est racine carrée de 2 fois 10. Ça, c'est 10. Donc, racine carrée de 2 fois 10, eh bien, je vais l'écrire comme ça. C'est 10 racine carrée de 2. Alors là, j'ai un nombre entier, qui est donc un nombre rationnel. Par contre, racine carrée de 2, ça n'est pas un nombre rationnel, puisque 2 n'est pas un carré parfait. Donc, ici, j'obtiens un nombre irrationnel. Alors, maintenant, on va passer à racine carrée de 2000. Racine carrée de 2000. Et pour ça, eh bien, je vais décomposer 2000 en facteur premier. Enfin, pas forcément, tu vois que... Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'arriver à faire apparaître un carré. C'est ce qu'on a fait ici. Là, on a fait apparaître 2 fois 2, qui était le carré de 2. Ici, 4, c'est le carré de 2. Et ici, on avait fait apparaître le carré de 10. Alors, ici, ce que je peux dire, c'est que, finalement, 2000, c'est 20 fois 100. Je fais comme ça, parce que, tu vois, ici, je fais apparaître un carré. 100, c'est 10 fois 10. Et donc, ensuite, je vais décomposer encore le 20. 20, c'est 4 fois 5. Et ça, c'est bien parce que 4 est un carré aussi. Donc là, je vais continuer, c'est 10 fois 10. Tu vois, c'est pas vraiment... J'utilise pas vraiment complètement la décomposition en facteur premier. Alors, ça, j'obtiens donc racine carrée de 4 fois 5. 4 fois 5. Fois 10 fois 10. Fois 10. Fois 10. Voilà. Et ça, maintenant, je peux dire que, en fait, l'intérêt, c'est de faire apparaître la racine carrée d'un nombre élevé au carré. Ici, 4, c'est 2 au carré. Donc, je vais prendre racine carrée de 2 au carré. Voilà. Ensuite, je vais avoir racine carrée de 5. Ça, je ne peux rien changer. Et puis ensuite, racine carrée de 10 fois 10. Alors, ici, racine carrée de 4 ou de 2 au carré, c'est 2. Ensuite, j'ai racine carrée de 5. Et ensuite, racine carrée de 10 fois 10. Eh bien, ça, c'est 10. Voilà. Alors là, je vais l'écrire autrement, puisque j'ai un produit de 3 termes. Je peux faire le produit comme dans l'ordre que je veux. Je vais d'abord faire 2 fois 10. Ça, ça fait 20. Et ensuite, je vais multiplier par racine carrée de 5. Donc, j'obtiens, en fait, 20 racine carrée de 5. Et ici, comme tu le vois, j'ai racine carrée de 5 qui n'est pas un nombre rationnel, puisque 5 n'est pas un carré parfait. Donc, ça, c'est un nombre irrationnel. Alors, pour l'instant, tous les nombres qu'on a vus sont irrationnels, sauf le premier, qui est celui-là. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais effacer ça. Voilà. On en met à racine carrée de 1 quart. Alors, racine carrée de 1 quart. Alors là, on va utiliser une autre propriété de la racine carrée. En fait, la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Donc, ça, c'est racine carrée de 1 sur racine carrée de 4. Et puis, racine carrée de 1, ça fait 1. Et racine carrée de 4, on l'a vu plusieurs fois, c'est 2. Donc, ça, c'est un nombre rationnel. 1 demi, 1 demi, c'est un nombre rationnel. Donc, celui-ci est un nombre rationnel. Ensuite, on a racine carrée de 9 quart. Alors, ça, c'est racine carrée de 9 sur racine carrée de 4. Racine carrée de 9, eh bien, c'est 3. Puisque 9, c'est 3 fois 3. Et racine carrée de 4, eh bien, c'est 2. Alors, tu vois que là, on obtient un nombre rationnel aussi. C'est un quotient de 2 nombres entiers. Donc, ça, c'est rationnel. Voilà. Celui-ci est rationnel aussi. Ensuite, racine carrée de 0,16. Alors, ça, ça peut être un peu perturbant. Puisque tu vois que 0,16, c'est un nombre décimal. Mais en fait, tous les nombres décimaux sont des fractions. Donc, pour s'en sortir, on peut essayer d'exprimer 0,16 comme une fraction. Et en fait, 0,16, c'est 16 divisé par 100. Donc là, je vais avoir racine carrée de 16 centièmes. 0,16, c'est 16 centièmes. Et donc là, je peux utiliser cette règle de calcul. C'est racine carrée de 16 sur racine carrée de 100. Alors, racine carrée de 16, c'est racine carrée de 4 fois 4. 16, c'est le carré de 4. Et donc, en fait, racine carrée de 16, c'est 4. Voilà. Et puis ici, racine carrée de 100, c'est racine carrée de 10 fois 10. Donc, c'est racine carrée de 10 au carré. Donc, c'est 10. Et là, j'obtiens encore une fois un nombre rationnel. Donc, celui-ci est rationnel aussi. Tu vois, ce n'est pas un résultat tout à fait intuitif. Quand tu regardes la racine carrée d'un nombre décimal, tu as peut-être du mal à imaginer a priori que finalement, c'est un nombre qu'on peut exprimer comme un quotient. Tu vois que c'est le cas. Alors, on va regarder le suivant. Celui-ci, racine carrée de 0,1. Racine carrée de 0,1. Donc là, c'est le même système. Je vais essayer d'exprimer ce 0,1 comme un quotient. 0,1, c'est 1 dixième. Donc, finalement, ce que j'ai, c'est racine carrée de 1 dixième. Donc, de 1 sur 10. Donc, ça, c'est racine carrée de 1. Je vais un peu vite maintenant diviser par racine carrée de 10. Racine carrée de 1, c'est 1. Par contre, racine carrée de 10, je ne peux rien dire. C'est juste racine carrée de 10. Et 10 n'est pas le carré d'un nombre entier. Donc, racine carrée de 10 est un nombre irrationnel. Donc, ça, c'est un nombre irrationnel aussi. Voilà. Alors, il nous reste le dernier. Donc là, j'ai fait un peu une bêtise puisque j'ai entouré celui-ci alors qu'il est irrationnel. Donc, ça, je l'enlève. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du dernier, racine carrée de 0,01. Alors, on va faire exactement de la même manière. 0,01, on va l'exprimer comme une fraction. En fait, c'est 1 centième. Donc, ici, j'ai racine carrée de 1 centième. Et donc, c'est racine carrée de 1 sur racine carrée de 100. Et racine carrée de 1, on a dit que c'était 1. Et puis, racine carrée de 100, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10. Et tu vois, là, on a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait évident à voir tout de suite. C'est que racine carrée de 0,01, c'est 1 dixième. Et donc, c'est un nombre rationnel. Voilà. Celui-ci est aussi un nombre rationnel. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment est-ce qu'on peut simplifier des racines carrées. C'est déjà une chose. Et puis, aussi, à reconnaître si tu as affaire à un nombre rationnel ou pas. Alors, dans cette vidéo, j'ai juste utilisé le fait que toutes les racines carrées sont des nombres irrationnels, sauf quand il s'agit de la racine carrée d'un carré parfait. Ce résultat-là, c'est très important. Je ne l'ai pas démontré dans cette vidéo, mais il y a d'autres vidéos sur la Khan Academy où tu pourras trouver une démonstration. Je ne l'ai pas démontré dans cette vidéo. ...